voilà la peur doit changer les camps ouais c'est comme un champion la personne connectée ou enquête ici jusqu'à 15 minutes ou 20 minutes voilà c'est la dernière ligne droite pour donner quelques consignes aux manifestants du du ventredi ventredi c'est quand ? ventredi 28 octobre 2016 voilà les Ivarien doivent écrire l'histoire les Ivarien doivent écrire l'histoire comme on a écrit notre histoire le 24 octobre 2010 lorsqu'on s'est levé comme un seul homme pour aller dénicher Guy Robert qui était barricadé au plateau voilà on a bravé les tirs de ces militaires de ces libériens qui ont tiré sur nous malgré ça on a eu la victoire on a eu la victoire le 25 octobre 2010 voilà dans l'histoire se répète 16 ans après les Ivarien doivent écrire l'histoire voilà les Ivarien doivent buter Draman, Ouattara, haut du pouvoir voilà on dit de quoi ? on dit la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple mais ce n'est pas ce qu'on constate en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire c'est Draman qui exerce sa démocratie à sa manière il impose son dictat au peuple ce qui n'est pas normal donc on doit donner des petits conseils pour les manifestations qui vont se dérouler le ventredi 28 octobre 2016 les Ivarien doivent écrire l'histoire voilà donc connectez-vous bien quittez ici voilà sur ce lien profiter de ce direct pour souhaiter un joyeux d'anniversaire à mon élément dit anticoformiste voilà le bandit bandant voilà qui est prêt à éjaculer sur tout ce qui passe sur son chemin voilà lui c'est un bandant qui bande il n'est pas éjaculé il est prêt à éjaculer il est prêt à écrire des objets fétimes voilà dans ce sujet anticonformiste voilà c'est le 26 16 ans le 25 octobre 2000 le 26 octobre 2016 après pratiquement 16 ans un jour que moi j'ai écrit mon histoire voilà moi j'ai écrit mon histoire voilà tous ceux qui sont de ma génération savent de quoi ils parlent voilà le 24 octobre 2010 et 2000 on avait déniché Gueye Robert au plateau voilà le 25 les gendarmes nous ont suivi le 26 Magbo a pris son trône voilà l'histoire doit se répéter 16 ans après voilà voilà les gens ont peur ils disent non que les FSI vont tirer sur nous les FSI ne peuvent pas tirer sur quelqu'un voilà c'est ça qui est la réalité les FSI ne peuvent pas tirer sur quelqu'un c'est avant qu'ils étaient rebelles il y avait l'anarchie maintenant qu'ils réclament France républicaine il y a des règles qui doivent suivre voilà passer l'opinion internationale à les yeux sur eux ils ne peuvent pas tirer sur quelqu'un voilà donc la peur doit changer des camps vous devez manifester créez votre rapport les FSI ne peuvent pas tirer sur vous voilà le contraire c'est qu'on peut vous empêcher de marcher en faisant des raf voilà en vous intimidant mais c'est zéro on a tout compris ça voilà la peur doit changer des camps donc devez-vous comme un seul homme le Vendredi 28 voilà pour aller arracher votre pouvoir dans le monde parce que le pouvoir appartient au peuple le pouvoir le pouvoir n'appartient pas à un individu lambda le pouvoir c'est le peuple qui donne le pouvoir voilà on ne vient pas là pour dire non plus c'est le moins que le pouvoir on n'impose pas des trucs au peuple voilà tu dis on t'a voté on t'a voté comme un point tu vois on t'a laissé le peuple décider pourquoi tu veux imposer tes mesures dramaniennes draconiennes au peuple c'est pas normal ça ne passera pas retenez que oui la peur doit changer des camps et la peur apprend ça à changer des camps les Ivaniens ils sont masos au début ils avaient peur de la FSI maintenant ils n'ont plus peur de la FSI moi je me rappelle très bien à l'horreur de son accession au pouvoir en 2011 personne ne pouvait ne pouvait porter le t-shirt de Laurent Gbagbo naturellement les t-shirts de Laurent Gbagbo plus dans tout à Bujan à travers tout le pays c'est beau dire ouais il y a un peu d'amélioration donc la peur d'acheter des camps voilà vous devez écrire votre histoire voilà on ne peut pas nous imposer une constitution qu'on n'aime pas voilà les gens disent non on doit s'abstenir mais vous ne devez pas vous abstenir parce que la majorité des gens du FPI des probablement ne sont pas inscrits sur la liste électorale même si vous vous abstenez qu'ils vont aux élections c'est eux ils vont valider voilà donc il n'y a pas d'abstention vous devez manifester vous devez manifester parce que nul n'est censé ignorer que les gens du FPI ne sont pas allés s'inscrire il n'y a plus pas d'eux ils n'ont pas le cas d'électeur mais vous allez voter comment vous allez voter votre nom comment voilà dans votre vote là c'est un manifestant voilà donc rendez-vous le vendredi le vendredi 28 2016 28 octobre 2016 pour arracher ce pouvoir là vraiment voilà le pouvoir appartient au peuple le pouvoir n'appartient pas à un individu lambda voilà c'est sans le parler ici voilà donc il a commencé à saluer un peu les moraux en tant qu'on se connecte voilà c'est rapide c'est juste 30 minutes voilà je vais pas faire un petit direct rapide il a fait un direct rapide là voilà bon mon petit c'est dit Raphaël depuis Toulouse on est ensemble Mike Saga Zahui on est ensemble voilà Zahui Herman Waraga voilà ça c'est mon petit c'est mon fils la coupe depuis l'Italie voilà ici on j'ai eu voilà et ma soeur là il faut sous on est ensemble brooke fashion c'est comment voilà il a dit Fosou bonsoir les dessins des animaux non mais ce que tu as écrit là c'est animal au pluriel moi c'est des animaux z a m n i o voilà c'est pas animaux comme pour vous là c'est pas un animal j'ai dit animaux c'est mon nom le dessin des animaux c'est pas un plus grand animal animaux là c'est pas ça voilà bonsoir Audra au carré voilà c'est comment ben il disait je suis devant vous ce soir par le bien de ces directs pour m'adresser aux citoyens de Côte d'Ivoire voilà au peuple de Côte d'Ivoire il leur dit la peur doit changer de camp voilà la peur doit changer de camp et la peur a commencé à changer de camp voilà parce que enlèvez vous cette peur vous dites non sans manifester les FSI vont tirer ici nous les FSI ne peuvent pas tirer ici quelqu'un c'est avant qu'ils étaient rebelles vous pouvez se permettre de gorger les gens les tuer les enlever maintenant ils sont en état de droit donc vous devez manifester si elle tient sur vous la communauté internationale regarde voilà la communauté internationale regarde vous pouvez suivre l'exemple du Burkina voilà au début vous n'avez pas d'alibi pour pouvoir marcher manifester contre Ouattara maintenant il y en a en Libye qui est la construction c'est pareil pour le Burkina c'est pareil pour le Burkina c'est passé blesse qu'on parle ils voulaient modifier la construction pour pouvoir se représenter pour laquelle les gens ont manifesté donc là actuellement vous avez haine à Libye voilà vous devez faire valoir vos devoirs voilà vos droits et vos devoirs pour laquelle vous devez marcher voilà vous n'avez pas validé pour vous inquiéter ce plan funel de Dama Ouattara voilà et on sait où est venu Dama Ouattara veut instaurer cette construction pour pouvoir réussir l'accord du roi au Burkina voilà il veut rendre deux états en un seul état voilà et c'est sa mission ça nous on a vu clé dedans on a vu clé à son jeu notamment on va travailler pour unifier le Burkina et la Côte d'Ivoire pour en faire un seul état ce qui n'est pas normal voilà Alain Patrick Aoussou bonsoir Monos c'est ton frère depuis Moscou bien bien un fort mouvement en Russie big up à toute la jossigan voilà c'est encore mon champion donc je vais tuer mes répétés c'est comme un sport ils sont télés fait passer voilà la peur a changé de camp la peur doit changer de camp les Ivoiriens doivent se lever comme un seul homme pour écrire leur histoire comme nous on a fait 16 ans avant nous l'an 2000 on a marché voilà l'an 2000 on a marché on a bravé les kalachnikovs de Gueye Robert avec sa brigade rouge je ne sais pas ils avaient une brigade rouge qui était dirigée par Bokayapi au plateau qui tirait sur nous mais on a bravé ça on a bouté Gueyeo du pouvoir voilà parce qu'on dit accueil vaillant rien est impossible donc les Ivoiriens vous devez écrire votre histoire voilà vous devez écrire votre histoire de quoi ils me diront non mais pourquoi t'es en Europe et puis tu appelles les gens à manifester les champions moi la première guerre en 2011 il était en Côte d'Ivoire voilà on m'a pas obligé d'aller faire la guerre mais moi je me suis levé pour aller me battre voilà c'était mon devoir sinon je pourrais rester à la maison dormi et je me suis levé pour aller me battre voilà moi je ne suis pas un tricheur je ne triche pas voilà il était payé pour me faire tuer voilà c'est Dieu qui a fait qu'il ne s'est pas mort voilà dans ce qu'on est venu il dit non qu'est ce qu'on est en France il parle même en Côte d'Ivoire non on parle voilà en Côte d'Ivoire on parle tous les abobolaires ils savent en Côte d'Ivoire non on parle aujourd'hui on dit on dit les gens les gens voulaient faire croire aux gens que non abobo était une ville mati mais abobo n'a jamais été une commune mati l'après vende mon commandant d'unité le capitaine votre abobinier a démontré par A plus B qu'abobo n'était pas une ville mati n'était pas une commune mati parce que c'est eux qui tiraient sur nous voilà là ils voulaient que tu sois mati lorsqu'on te tue lorsqu'on vous extermine on dit non les gens ont tué les gens abobo abobo est une commune mati mais abobo personnellement abobo au contraire c'est eux qui ont tiré sur nous voilà et c'était démontré par A plus B c'est eux qui ont tiré sur nous c'est eux qui nous ont tué et nous ont égorgé nous on n'a pas tué quelqu'un abobo personne voilà nous on était sur la défenseur dans leur petit camp les gens turaient sur nous on était là et c'est vraiment abobo on est blague non abobo la commune mati mais c'est quoi est l'histoire de mati vous n'avez jamais été mati de la mesure où personne n'est moi abobo il n'a pas un militaire de LDI qui est moi abobo au contraire c'est vous qui avez égorgé les gendarmes c'est vous qui avez tué le petit gendarme mon petit là Ninda Oufi Ninda vous l'avez attrapé vous l'avez égorgé et vous l'avez appelé pour dire les gendarmes venez prendre vos corps aux affichistes donc vous l'avez fait des mati nous pas mati voilà moi il fait confiance à mon pour mon débat voilà je sais qu'eux là il pense s'il y avait comme un seul homme on n'a pas les manifester voilà nous en 95 BD Melandra voilà BAE on les a mis en respect j'en avais mis en respect voilà dans ce bout de la paire d'achandécat voilà la paire d'achandécat vous devez écrire votre histoire voilà on vous on vous soumet au chaud il y a des bénévoles qui désigne moi je suis pas juriste hein je suis pas venu de cotiquer la construction moi je suis pas juriste voilà je suis pas un juriste qui est venu faire un réquisitoire de la construction pour dire moi je suis pas juriste moi je suis pas juriste moi pour moi c'est crac crac boum crac crac boum c'est ça qui m'entravaille si on a fait des conditions moi je suis pas juriste je suis venu vous dire à travers ce live que vous devez écrire votre histoire parce que l'histoire se répète 16 ans voilà 16 ans avant 2000 j'ai écrit notre histoire voilà moi je suis rentré dans l'histoire je suis fatigué je suis rentré encore dans l'histoire donc c'est comme ça chacun doit écrire son histoire les américains ils ont écrit l'histoire les français ils ont écrit l'histoire tous les peuples souverains ont écrit l'histoire voilà mais pourquoi vous ne voulez pas écrire votre histoire big up arachouchou blé voilà on s'est croisés tout à l'heure on s'est croisés tout à l'heure voilà big up à toi t'as vu hein c'est mon travail on s'est vu tout à l'heure là j'ai fait mon travail voilà donc j'appelle tous les Ivoiriens épris de paix et de liberté à manifester pour bloquer ce projet de loi pour bloquer ce projet de loi que drameau watera veut instaurer aux Ivoiriens des grès ou des forces voilà nous même nous savons que les gens du FPI ne sont pas inscrits sur les listes électorales voilà donc si vous vous astenez ça va passer passer vous ne pouvez pas voter vous n'avez pas le cadre électorale vous savez qu'on allait voter voilà comment ils ont habitué le faire ils vont gonfler les chiffres ils vont gonfler les chiffres donc vous vous devez manifester devant l'opinion international une nationale pour créer votre travail pour dire non on n'est pas content voilà parce que c'est seule la majorité qui doit emporter et ceux qui n'ont pas les cadres électeurs sont majoritaires voilà il y a ceux qui n'ont pas les cadres électeurs sont majoritaires donc vous devez manifester voilà vous devez répondre à l'appel de vos leaders voilà il n'y a pas à faire les FPI BIS FPI BIS FPI de Sangaré FPI de Afrique non chacun doit participer à l'édifice voilà vous devez construire votre histoire vous devez construire votre histoire voilà maintenant ceux qui veulent intervenir voilà il y a le numéro vert qui est là le 00 30 37 58 11 28 74 voilà big up à mon frère sans l'endir depuis l'agban voilà lui l'agban voilà il sait de quoi il parle voilà donc le but de ce live voilà c'est la dernière ligne droite voilà vous devez vous lever comme un seul homme pour bouter dans le matra hors du pouvoir au début on voulait copier sur les Bukinabe on dit non les Bukinabe ont marché pour les rendez-vous blesse comparé mais ils avaient un alibi voilà c'est passé c'est passé blesse comparé voulait modifier la position alors qu'ils ont marché maintenant vous vous avez un alibi maintenant hein et bien si un alibi qu'elle a on dit jama wap tada je vais modifier la position vous allez assister à cela sans vous manifester c'est pas normal c'est pas normal voilà même si il savait que ça doit passer mais au moins il doit sentir ça il doit sentir ça vous devez manifester voilà n'aie pas peur il n'y a rien mais le FSI ne peut pas tirer sur vous le mot il vous dit les FSI sont plus rebelles hein on dit FSI fausse récupérer du corps du voie on n'a pas dit FAFL voilà on dit FSI on n'a pas dit MPCI c'est FSI c'est l'armée régulière d'après eux l'armée régulière dans vous devez manifester le contraire l'armée doit vous encadrer il n'a pas bien tirer sur vous c'est avant qu'ils étaient rebelles ils étaient 100 fois ni lois maintenant ils sont régis par des lois donc vous pouvez manifester il n'y a pas quelqu'un qui a tirer sur vous il ne peut pas tirer sur vous il ne peut pas tirer sur vous c'est moi il vous l'a dit il ne peut pas tirer sur vous voilà il ne peut pas tirer sur vous parce que la peur doit changer les camps et la peur doit changer les camps voilà et puis il a profité de ce petit direct pour lancer un message à Draman Hantara Draman Hantara toi tu dis que tu es majoritaire mais pourquoi restreindre le champ d'action des opposants pourquoi restreindre le champ d'action des opposants les opposants veulent faire un meeting tu dis non il n'a pas de manifester au CP1 à la place CP1 mais c'est une petite place il veut manifester au Figaio tu dis non je ne peux pas quand c'est au CP1 tu accordes si c'est au Figaio tu as dit non cette match n'est pas autorisée mais si tu es vraiment majoritaire si tu te dis vraiment majoritaire laisse l'opposition faire un meeting au stage de l'UF Boigny voilà là on va démontrer là on va voir les rapports de force on va voir si tu es vraiment majoritaire on va voir si tu as vraiment gagné les élections laisse l'opposition faire un meeting au stage de l'UF Boigny parce qu'on a vu plutôt c'était un fiasque total tu veux acheter les consens des gens tu veux acheter les consens des Ivoirains on dit pour aller marcher en disant 2000 francs et un pain macaroni il y a un dicton chinois au temps du feu on dit vaut mieux apprendre à pêcher à son ami que de lui donner un poisson chaque jour voilà vaut mieux apprendre à pêcher à ton ami que de lui donner un poisson chaque jour mais les 2000 francs tu donnes aux gens est-ce que tu peux dire ça chaque jour les propres gens tes propres frères d'après eux tes propres sympathisants qui t'ont porté au pouvoir tu vas casser la casse non ? les petits secrets informels vous allez prendre pour manger un peu de mounou tu vas casser ça mais c'est eux qui ne sont pas intelligents quand on dit qu'ils sont moutons ils pensent qu'on les suive mais à vous les suive pas c'est pour rapport aux faits vous jugez comment un gars c'est tel avenir vous il vous plaît comme des moutons en vous tendant bien les 2000 avec plein macaroni on dit allez vous asseoir au terrain pour montrer aux gens qui veulent beaucoup mais malgré ça les 2000 les gens ils ont refusé les gens ils ont refusé ils sont pas allés parce que tu peux plus acheter la conscience tu peux plus acheter la conscience voilà tant qu'ils disaient l'ivoirien voilà en 2000 Gailly a élaboré une constitution a fait le « et » et le « ou » voilà tu as appelé tes militants à voter à voter le « et » et la constitution a été validée à 86% non mais on ne comprend plus pourquoi maintenant cette constitution a été changée et tu te mets dans le but non cette constitution a des actifs a des actifs à caractère confligienne dans cette constitution tu es maintenant un moment si cette constitution avait des actifs en son serre à caractère confligienne tu n'aies pas appelé tes sépatisants à voter masculin pour le « 8 » ce serait d'affaire en 2000 non arrête de distraire la mutue nous tu ne peux pas nous distraire en aucun cas tu ne peux pas nous distraire voilà tu ne peux nous distraire en aucun cas parce que tu ne vas pas toujours être là en train d'embobiner le peuple tu ne vas pas être là en train d'embobiner le peuple comment des gens qui séduit hommes toi tu dis tu respectes les gens tu veux dire toi ta marche tu mets des bus à leur disposition comme ça ne suffisait pas tu proposes 2000 plus pain pain macaroni pain comme si ils ne mangent pas pain mais si tu étais trop gentil tu allais construire des emplois pour qu'eux puissent avoir 2000 francs chaque jour mais c'est pourquoi quand tu es allé tu vas aller te faire voir au stade sur les seins tu l'as tant 2000 francs mais ça prouve que tu es de mauvaise foi parce que les mêmes gars qui t'ont soutenu à bobo tu as cassé la commerce tu as cassé la mécanique voilà nombreux d'eux sont tous les mourir en Libye et tu le sais très bien donc comme nos frères là eux c'est nous c'est nous c'est nous c'est nous pardonnés mais vous voulez rester dans votre ignorance alors vous savez que Dramon constitue un frein à votre épanouissement Dramon Hattara constitue un frein à votre épanouissement donc il est temps de changer les mentalités les freins du Nord il est temps de changer les mentalités voilà donc moi je parle au probabo levez-vous pas au probabo c'est pas une histoire de probabo voilà je parle à tous ces citoyens qui ne veulent pas que Dramon braves braves dans leur pays parce que qu'est-ce que Dramon avait fait ? il veut rendre deux pays en un seul état voilà il veut unir la Côte d'Ivoire et le Burkina et là on a vu clé on a vu clé dedans on a vu clé dedans le genre pour laquelle il veut imposer cette constitution au peuple de Côte d'Ivoire merde je ne vais pas tuer c'est là pour dire non si on marche comment nous tuer si on marche comment nous tuer non Dramon ne pourra pas te laisser quelqu'un voilà Dramon il ne pourra pas te laisser quelqu'un c'est quand ils étaient à l'état de nature c'est quand ils se faisaient appeler rébelles sans foi ni loi qui pourraient vous tuer vous égorger maintenant ils se réclament FSI force républicaine de Côte d'Ivoire c'est-à-dire que vous êtes pour la république voilà donc qui dit pour la république votre mission première c'est d'assurer la protection des biens et des personnes voilà c'est d'assurer la protection des biens et des personnes mais si le citoyen lambda il n'est pas content du droit politique il a le droit de manifester il a le droit de manifester il a le droit de manifester et il y a beaucoup d'hommes il y a beaucoup d'hommes vous devez manifester c'est votre droit le plus absolu voilà Dramon ne pourra pas tirer sur vous voilà parce que la communauté internationale ils ont les yeux sur la Côte d'Ivoire voilà hélas c'est un tournant fatidique ça je vous le dis hein si vous l'avez laissé passer cette journée vous pouvez te dire en tout cas la Côte d'Ivoire on a plus de vrais ivoiriens voilà passer d'abord la Côte d'Ivoire l'État de Côte d'Ivoire veut s'accaparer l'État des gens même si on dit ouais l'État c'est nous mais chacun a son patrimoine hein même si on dit mais l'État c'est nous mais chacun a son patrimoine chacun a son patrimoine voilà c'est pas un patrimoine et ma terre t'as dit que t'as ton État tu vas venir t'accaparer l'État des gens c'est pas normal on peut dire non ok ouais la condition existe ouais un gars qui a une mère d'origine ivoirienne et un père lambda peut se présenter en Côte d'Ivoire mais moi il prend un exemple top il prend un exemple tu es un Togolais tu fais un enfant avec une ivoirienne voilà une ivoirienne l'enfant il grandit un peu en Côte d'Ivoire il prend la nationalité il peut être ivoirienne il sait pas à deux ans il fuit ça il sort au Togo il faut au moins 40 ans là-bas il est togolais il est togolais il est togolais il est togolais il est passé la rapide togolais ce gars il va y revenir encore du Ivoir on dit non il peut être ivoirien il peut être présidentiable mais vous voyez ça comment mais c'est qu'en ce moment il n'aura plus d'ivoirien de souche voilà il n'aura plus d'ivoirien de souche donc c'est à ça qu'il faut penser voilà Draman Ouattara veut brader l'ivoirien il ne veut plus que l'ivoirien existe il veut qu'on soit mixte non si quelqu'un est ivoirien c'est qu'il est un sang britannien il est un sang togolais il est un sang bukunabé voilà c'est ça il veut faire mais jamais 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 vous ne devez laisser passer cette forfetture que Draman Ouattara veut instaurer en Côte d'Ivoire il a donné le temps de prendre votre destin à main et de construire de rentrer dans l'histoire voilà l'histoire de la Côte d'Ivoire doit s'écrire à travers vous moi j'ai écrit mon histoire voilà en 2000 pour les manifester Gueye a tiré sur nous voilà la raison pour laquelle je me rappelle les dates le 24 octobre 2000 voilà le 24 octobre 2000 on a manifesté il m'appelle Bébacisté mercredi je ne sais pas le 24 octobre 2000 on s'est rieux comme un seul homme on allait au plateau dans la nuit du 24 octobre au 25 les gendarmes ont eu des chaînes de coups de feu avec les gars du bataillon blindé voilà il y a eu un affrontement et le 25 on a marché avec les gendarmes pour aller au plateau et maintenant c'est le 26 maintenant Bago a pris son fauteuil présidentiel donc c'est comme ça vous devez manifester voilà c'est le droit c'est votre devoir vous devez manifester donc maintenant pour ceux qui viennent intervenir il y a le numéro qui est là le 00-367-58-11-28-74 voilà parce que nous sommes à la dernière ligne droite voilà ce torchon cette constituée Congo notamment Ouattara ne doit pas passer voilà Liberté Baba Jimba un ouverain ne peut jamais accepter une soi-disant de construction de Ouattara ouais tout à fait normal Liberté Baba Jimba mais jamais ça ne passera jamais ouais Roméo Nguessan c'est mon petit Zawiyero personne ne doit aller voter parce que Draman est capable de transformer les noms en huit mais qui va aller voter la majorité de ceux qui doivent aller voter ils n'ont pas de cas d'électeur ils n'ont pas de cas d'électeur dont le mieux c'est de manifester pour créer votre album parce que si vous voulez vous assainir les RDR c'est vrai qu'on est le cas d'électeur parce que nombre d'eux se sont fait enrôler c'est vrai qu'on veut voter et ceux qui votent c'est validé bon alors que si vous manifestez pour créer votre album parce que vous n'êtes pas le cas d'électeur ça ne peut pas passer passez à la communauté vous allez voir on va voir ce qui s'est passé mais si vous voulez vous abstenir mais vous vous abstenir eux on le connait ils ont l'art de gonfler de gonfler les chiffres voilà à Boaké en 2010 on dit ouais noms inscrits sur la liste c'est 10 000 inscrits noms de votants 15 000 votants comment 10 000 inscrits et il y a 15 000 votants donc vous savez que Draman est là de la trichérie et maintenant voici la grosse anacte du sec alors en 2010 il y avait le gluten unique en 2010 il y avait le gluten unique maintenant qu'on va le référendum on va te l'apprendre on dit ça c'est le non ça c'est le oui mais ça c'est pour favoriser la trichérie c'est pour vouloir acheter la conscience ça moi je me rappelle au temps du PDCI en 1995 au temps du PDCI en 1995 ou en 1990 quand nos parents allaient voter c'était pas un gluten unique c'était deux deux gluten pour le PDCI il était blanc vert et il y avait un éléphant dessus voilà pour le PDCI il était blanc et il y avait un vert plus un éléphant mais c'est moi l'éléphant maintenant pour Bago c'était rose avec deux doigts donc qu'est-ce que vous pouvez faire ? vous pouvez acheter la conscience des gens il disait aux gens non si vous allez voter si vous allez dans les unis que vous me ramenez un gluten rose du FPI on vous donne 5000 les anciens savent de quoi je parle vous pouvez dire aux gens si vous allez voter dans les unis que vous me ramenez un gluten rose on vous donne 5000 ça vous dit si tu as ramené un gluten rose c'est ça que c'est vraiment c'est que c'est vraiment vous pouvez voter donc c'est ce qui va se passer vraiment d'acheter la conscience des gens ils vont dire rouge c'est le non vert c'est le oui si tu m'apportes le rouge tu as 10 000 si tu m'apportes le rouge tu as 10 000 c'est pour lui dire que tu as voté oui donc au fait c'est à ça il va procéder voilà donc si vous voulez laisser Draman je fais ça en tout cas Draman va nous m'enculer voilà pour ça il sait de quoi il parle Eric lui que des différents se rappellent du 24 novembre 2002 voilà on dit rappelez-vous du 24 novembre 2002 mais jamais ça ne le passera voilà c'est la dernière ligne droite voilà nous devons lever comme un seul homme le 23 le 23 le 28 octobre 2016 voilà les barricades partout marcher crer votre angole voilà la peur doit changer les camps aucun FSI ne pourra tirer sur vous même un gendarme ne peut pas tirer sur vous même un gendarme ne peut pas tirer sur vous nous il n'y a pas les gens manifestés les RDS manifestés on n'a jamais tiré sur quelqu'un il n'y a rien qui dit non il y a des gars qui payent non les jeunes ont tiré sur les gens moi en tout cas j'ai jamais vu moi j'ai jamais tiré sur quelqu'un mes amis n'ont jamais tiré sur quelqu'un et la pleuve en est en 2011 ils ont menti on dit non le camp commando a tué neuf neuf femmes mais les neuf femmes qui sont présents on n'a jamais vu leur corps les neuf femmes on n'a jamais vu leur corps on dit non ils ont attrapé les suspects ils ont attrapé ceux qui ont tué les neuf femmes on les a jugés on les a relaxés mais pourquoi les gens qui ont été passés des crimes ils ont tué neuf femmes les jubles vous les laissez voilà maintenant pour corroborer maintenant les forfaitures moi mon commandant n'était qui est nommé Ouattara Obénéré qui était notre commandant au camp Mounabougou vous l'avez de la CPI il dit mes éléments ils n'ont pas tiré sur quelqu'un il n'y a pas eu neuf femmes qui étaient décédées il a dit ça devant tout le monde il a dit il dit mes éléments m'ont rendu compte ils m'ont appelé qu'on dit il s'est prêt vous avez attiré vous avez tiré ici des femmes et là on dit ah mon capitaine nous sommes au lieu du nous sommes en ce cas où la marche est déroulée au pour ceux qui connaissent à Bogo au carrefour Banco ça fait face à la casse là au carrefour Banco dans notre position il n'a pas eu de femmes qui sont décédées voilà lui-même qui est commandant là il a témoigné dans ce boutique vraiment il est tué dans le faux ils sont tués dans le faux on ne peut continuer de tuer à être dans le faux voilà Fifi Yassi j'ai acheté une scinture explosive pour dirai ah 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 mettre la scinture là ça n'a pas fait effet ici hein ça n'a pas fait effet ici donc pour ceux Fifi pardon s'il te plait il faut noter mon numéro là il vient de vous rappeler 00 00 337 58 11 28 74 pour ceux qui veulent être évidés en direct voilà on va faire ça rapidement on va quitter ici là 00 Fifi il faut écrire 00 337 58 11 28 74 voilà on va prendre des intervenants pour venir c'est prononcé sur ce torchon là comme il vous l'a dit au début moi je ne suis pas juriste voilà moi je ne me suis pas passé pour ce que je ne suis pas par contre vraiment il s'est fait passer pour ce qu'il n'est pas il dit il est économiste mais quel gros d'économiste qui privatise les banques qui vend des banques et c'est important que tu es économiste tu es économiste dans ces cas là là il y a 10 sous roche tu as dit que tu es économiste et tu privatises les banques c'est pas normal tu privatises tout comme ce qu'il a fait en 2011 il a tout vendu il a tout vendu il a tout vendu et c'est ça l'entrée fait nous m'ont dit à l'opin tout est vendu l'entrée vende tout tu es un couturier ou bien tu es privilé tu es privilé tu es privilé il faut écrire mon numéro là 00-337-5811-2874 voilà donc Giovanni quand tu viens sur ma page là il faut te cacher un peu voilà il faut te cacher parce que moi je ne peux pas sur ta page donc quand tu viens sur ma page là il faut te cacher voilà il ne faut pas venir traîner ici voilà je suis fait le taxi là voilà voilà il y a des gens ils sont animés par des je ne sais pas comment on dit euh par des esprits lugubres en train de faire la prologie du satan et ces russes pourtant c'est eux qui ont compagnie c'est le même satan mais putain la politique alimentaire et c'est le matin je vais être politicien toi tu sais ce qu'on appelle politicien voilà donc le numéro est lancé voilà le numéro est lancé juste deux intervenants voilà un qui était ici deux intervenants font des vidéos à caractère mensonger ils ne savent même pas pourquoi putain voilà donc ils disaient les ivoiriens la peur doit changer de camp voilà c'est le sujet le dit la peur doit changer de camp voilà aucun FSI ne pourra te laisser vous voilà ils sont plus rébelles on dit force républicaine de Côte d'Ivoire la mission première assurer la protection des biens et des personnes voilà assurer la protection des biens et des personnes c'est la mission première de la gendarmerie FSI tout ça eux là c'est c'est défendre l'intimité de l'Etat c'est la même chose voilà donc aucun d'entre eux ne pourra te laisser vous se manifester voilà et votre foule et votre foule ne va pas être hostile parce que une foule hostile c'est lorsque en votre sein il y a les gens que les machettes que les âmes apparentes qu'on appelle une foule hostile alors que les citoyens du Côte d'Ivoire quand ils marchent c'est des casseroles ils n'ont pas de machettes mais dans le temps nous on se rappelle en 2010 quand les gens du RDR machettes ils disent non c'est une foule c'est pas hostile mais une foule c'est pas hostile vous avez des caches et ça vous dit vous n'êtes pas hostile mais vous n'êtes plus plus qu'hostile parce que la logique vous dit qu'une foule n'est pas hostile il ne faut pas qu'on voit une âme apparente mais quand une foule est hostile c'est qu'on voit une âme apparente mais vous marchez vous n'êtes pas hostile et on voit que vous avez des calaches vous avez des couteaux mais c'est que vous êtes hostile si on entend si la foule marche on entend des tirs sur vous des tirs qui prennent la foule bon tirs pensez dans le thème du combat au combat quand tu es là tu vois pas l'ennemi et que l'ennemi tisse sur toi pourquoi tu sais pas où les balles sont quittées ou même soit tu peux voir la personne de la balle la balle peut être quittée devant toi soit on dort tu attends pa 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 mais tu cherches pas en voie on va les tirer tu tire aussi pa 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 et puis tu tombes en garde voilà ça c'est une référence militaire tu tire sans voie tu tire pa 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 et puis tu tombes en garde on va pouvoir maintenant où la balle est quittée voilà mais la foule est hostile les gens sont des on vient vous encadrer vous avez les lents sur le quête vous tirez sur vous tirez boum vous attendez encore mais ils ont été gentils ils ont fait des tirs de sommation entendons mal au combat voilà c'est qu'on nous apprend là quand l'ennemi est tapé dans l'ombre il tire pa 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 tu rires pas tu tirs aussi pa 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 tu te plaques au sol on appelle ça placage au sol le réflexe militaire voilà le placage au sol une foule une foule qui se dit n'est pas hostile eux ils sont tous les marchés ils ont les galaches les vidéos sont sur youtube même c'est passé à la CPI l'homme qui marche il dit son pas hostile la foule n'est pas hostile on dit non les manifestants aux mains nues les fonctions devant et les sections derrière ils ont les lance roquettes ils ont les chaînes de roquettes mais vous marchez là vous êtes d'abord vous êtes couteau vous battez au chambien vous battez au chambien non je ne comprends pas les frères du nord c'est vraiment le gars là il vous a trop embobiné on ne va pas laisser dans ça voilà on ne va pas laisser dans ça il dit il vous aime mais pourquoi c'est quand vous battez quand vous devez aller aller le regarder au stade sur le feu de baigne il vous donne pain avec 2000 francs il achète votre conscience ça c'est une insulte à votre conscience comment vous allez lui le regarder il doit vous donner 2000 francs avait payé le macaroni moi je me rappelle quand il est bagot il a son meeting au stade Chantrou les gens payent les transports pour aller là-bas ou bien ceux qui sont en bagot ils font réunir ils font couss jusqu'au stade Chantrou pour aller écouter bagot mais Draman lui lui paye 2000 francs mais c'est qu'il n'est pas populaire donc il revient à dire Draman Matara il ne faut pas restreindre le champ d'action de tes opposants si tu t'es dit majoritaire en Côte d'Ivoire laisse la position faire un meeting au stade Féliféboing maintenant tu vas prendre ta plus grosse honte et tu le sais très bien donc pour laquelle quand ils demandent un meeting tu t'en es isolé à la place P1 comme c'est que la place P1 n'est pas grave tu les isoles là-bas mais il faut laisser faire un meeting soit au Figayot ou bien soit au stade Chantrou ou bien soit au stade Féliféboing tu vas prendre ta grosse honte ton avis ici de quoi le samedi t'as même pas pu remplir le stade même la moitié il y a une femme qui vient parler c'est pas Aminata Ouattara et ben dit non que ouais que ils ont vidé ils ont vidé les stépatisants dans le dos parce que les tribunes étaient dégadées là ils ont vidé les stépatisants qui étaient assis des tribunes parce que les tribunes étaient dégadées voilà mais il y a un appel il y a un appel super les gars Allo ? Où vous parlez ? ouais allo ? ça va ? ouais il y a toujours un live ? ouais c'est un live tu es technique bien champion ouais bah ok t'as le micro voilà c'est juste pour réitérer ce que tu disais ouais ouais et que la peur a changé des camps ouais et que et que la cause ivoire aujourd'hui les ivoiriens ont les yeux de dégâts et c'est les yeux là sont dégâts à cause de qui ? LG ouais ouais rien ne peut changer cela ouais ouais donc la seule chose que je peux souhaiter ouais c'est de demander aux ivoiriens de sortir comme un seul homme qu'ils ne soient pas isolés ouais ouais notre dernier sens c'est-à-dire que j'ai toujours prié Dieu pour que son cœur durcisse ouais ouais et aujourd'hui il a durcé son cœur jusqu'à ce qu'il sorte en fait ce référendum à la con ouais ouais et donc avec ce référendum à la con les ivoiriens doivent prendre leur destin en main ouais ils doivent avec une histoire exactement ouais écrivent écrivent leur histoire comme on l'a fait comme on l'a fait à l'an 2000 le 24 octobre 2000 voilà exactement c'est exactement ça nous on a sauté le clôture 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 on a sauté la clôture de 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 sitarail sitarail voilà au plateau sitarail tu te rappelles bien tout à fait voilà donc c'est ça le plus important mais aujourd'hui ça c'est le passé mais le par rapport au passé qu'on écrit notre notre histoire ouais c'est par rapport aussi au passé qu'on écrit notre futur ouais voilà voilà donc juste dire aux ivoirains que je les soutiens voilà et que la victoire et la vérité avec nous ouais ouais c'est ça même voilà c'est ça même donc courage et puis bon live à toi mon frère ok à fois champion on a pas payé pour ça on aime ça on aime cette vidéo voilà c'est le vidéoman c'est le vidéoman débrassateur voilà ça commence à aller voilà et puis aussi un gros big up donc je demande aux gens qui te suivent de partager les vidéos en même temps voilà c'est un plus large écho voilà ils doivent partager parce que même même si ils ne partagent pas sur le gomme il vient se prendre sur ma page quand il fait 1 il répond 2 il se prend sur ma page faut pas partager mais sur le gomme il se prend sur ma page oh tout à fait ils vont voir ça aussi voilà vraiment ils vont voir voilà à bientôt ok à fois champion on en a ensemble ok ciao ciao voilà ciao voilà et tellement qu'ils sont dans la maillotité ils avaient voulu organiser un débat face à face sur le gomme Mamadou Koubali mais comme ils savaient que le petit le petit gros allait se faire humilier la présidence a dit à sur le gomme de ne pas participer à ces débats tellement ils n'aiment pas la vérité tellement ils n'aiment pas la vérité mais où allons-nous vous êtes des politiciens vous êtes des politiciens et vous refusez des débats moi je ne suis pas un politicien moi ce qu'il vient il vient déballer moi il est champion les gens qui sont là pour faire débat moi ce n'est pas un débatteur moi c'est crac crac boum voilà c'est par la force des choses on fait vidéo c'est moi ce n'est pas mon travail le militaire il parle pas trop le militaire il observe voilà il suit moutonnièrement on exécute bêtement bien vrai qu'on s'est réfléchi mais quand tu es dans des autres tu réfléchis moutonnièrement tu exécutes bêtement on dit dans la ramée exécution avant réclamation tu vas exécuter mais tu n'auras jamais le craint de réclamer voilà dans ceux qui demandent débat les gens qui sont là pour faire débat aller débattre eux comme j'ai commencé ma vidéo j'ai dit moi je ne peux pas venir de cotiver cette constitution à la con parce que je ne suis pas un juriste voilà même si même les les vrais juristes les les au bout de la gare eux-mêmes ils sont contredits dans cette constitution c'est pas moi il est venu voir eux-mêmes qu'ils aient dit docteur en droit ils sont venus qu'ils dit n'importe quoi ils étaient corrigés par je ne sais pas le gars de la Lido là ils ne savent pas comment le gars de la Lido là Martin Bleu avec Amalou Koubali avec Amalou Koubali c'est pas moi je n'ai pas un juriste voilà moi je ne suis pas un juriste moi ici là pour venir verbaliser les trucs je vous dis la peur a changé de camp voilà la peur a changé de camp Draman Watara SSB Draman Watara est sa soldatesque voilà soldatesque pour ceux qui ne comprennent pas c'est des militaires qui sont indisciplinés c'est eux qu'on appelle soldatesque voilà et la première manière c'est des militaires qui sont indisciplinés voilà ils sont indisciplinés mais tout qu'on fait ils ne pourront pas tirer sur vous parce qu'ils se réclament forces républicaines de Côte d'Ivoire leur mission première c'est d'assurer la protection des biens et des personnes voilà donc les Ivalins n'ayez pas peur sautez massivement le 28 octobre 2016 pour écrire votre histoire ceux qui parlent non on va s'en tenir mais vous allez vous assurer nous comment parce que vous-même vous n'êtes pas les cas directeurs donc ça sera validé obligé ou quand vous créez votre album vous faites du brrrr brrrr on dit ah champion ton poison que tu veux faire avaler là eh bien il ne vit pas donc c'est mieux va par la voie normale voilà au début quand il a fait son alliance LHDP il dit non je voulais un seul mandat après il dit deux mandats après il veut s'éterniser au pouvoir mais c'est pas de sa faute c'est la faute au con au vieux con de monsieur Bédié vieux con toi c'est quel âge tu n'as pas eu à 25 ans tu as fêté 7 milliards à 27 ans à 25 ans tu as fêté 7 milliards mais pourquoi tu veux baptiser avec le diable pour anéantir ton peuple je ne comprends pas souvent quand on vous regarde on se demande si est-ce que vous réfléchissez on ne sait pas tout ça à cause de quoi à cause des tapis rouges à cause des honneurs tu vas passer devant du Bédié Bédié c'est ça vous voulez je ne comprends pas vous bradez votre pays mais vous êtes des ignorants vous êtes des ignorants on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être intelligent et on n'a pas besoin d'aller à l'école pour lire entre les lignes voilà moi je n'ai pas fait haute étude moi c'est Bac plus 2 voilà Bédié c'est fini voilà mais vous voulez faire top 10 en économie mais on vous manipule mais vous voulez faire très mal moi je ne comprends pas je ne comprends pas Joël Ivan Kofi les jeunes doivent se mobiliser se comprendre l'importance de la cause les plus jeunes à partir de 8 ans déjà doivent se lever la cour du Ivar a besoin de son peuple voilà qu'a dit la vérité mon frère Bédié la même est-ce qu'il est Ivarais ah Bédié moi je ne sais pas c'est Bédié Ivarais je ne sais pas je ne sais pas donc les gars on a eu une interminate en chacun des personnes pour venir apporter sa pierre à l'édifice le numéro c'est le suivant le 00 337 58 11 28 74 voilà 00 337 00 337 58 11 28 74 voilà je ne sais pas quand on parle de ça côté nationalité on dit non comme les unéphobes mais ce n'est pas une affaire les unéphobes chaque pays a ses lois chaque pays a ses règles voilà trop de liberté ça devient du libertinage voilà et ça engendre l'anarchie vous vous dites état de droit et c'est vous-même qui êtes à la base c'est vous-même qui êtes à la base c'est vous-même qui êtes à la base de cette chérie qui sera qui va faire effet la planète fait dans le futur voilà tu vas prendre effet dans le futur tu vas prendre effet dans le futur voilà tu vas prendre effet dans le futur on dit non parce que vous n'avez pas respecté la constitution en temps normal c'est 20 ans après ou bien fait 5 ans après vous devez changer cette constitution Gaussu Karabo je vais dire non à la nouvelle constitution voilà non quand il dit non il faut aller voter il faut faire campagne vous n'avez pas fait campagne vous devez manifester pour lui dire vous n'êtes pas content voilà et nous sommes au début de tout l'an c'est le 28 parce que les référendums il faut aller Allo quelqu'un appelle ça appelle 009 bizarre bizarre je ne sais pas dans le tournant nous sommes dans la dernière ligne droite voilà parce que c'est le vendredi 28 octobre 2016 qu'est-ce que vous devez vous lever à Bouddha doit s'élever me Pougon toutes les communes toutes les villes voilà doit s'élever pour faire le barrage à la demande qui veut spoulier la Côte d'Ivoire voilà il y a un gars qui veut appeler, il sait pas c'est 009 il sait pas c'est quel pays là voilà, il veut que je me rappelle quoi il n'y a pas de crédit voilà donc appeler on prend juste deux personnes qui ont quitté ici voilà, il n'y a pas de manipuler la parole parce que c'est moi qui fais le direct, c'est le direct participatif voilà, chacun doit participer voilà chacun doit participer ce n'est pas un homme de parole Draman Ouattara ouais Draman Ouattara c'est pas c'est ça Draman Ouattara n'a jamais été un homme de parole voilà il n'a jamais été un homme de parole Eric Li ceux là sont venus avec les hommes ils ne peuvent pas débattre voilà pourquoi Draman lui a interdit ouais c'est ça tu dis ça tu es un grand rétireur tu dis ça là tu sais maîtriser la langue de Molière mais Mamadou Koubali il t'a invité à un débat au territoire t'as pris ta queue vous mettez en tes jambes je suis c'est toi tu vois sur le plateau non discuter tu parles gros français là viens parler français à Mamadou Koubali viens tu vas expliquer votre constitution tu vas expliquer ça vous ne coupez pas français vous ne valiez rien et vous posez ça quand vous vous contredit vous fuez même soit c'est la violence vous mettez mais c'est pas comme ça on bat un état ayez des arguments pour pouvoir convaincre ce sont de la politique ayez des arguments mais vous n'avez pas l'argument vous c'est la force mais vous FSI là c'est plus les rebelles hein ils sont pas des rebelles c'est quand tu es rebelles tu es 100 fois ni loi quand tu es rebelles tu es 100 fois ni loi on dit force répliquer le corps d'ivoire voilà donc ils vont plus faire votre affaire si le peuple marche il ne peut pas tirer sur ça je vous le dis ils ne pourront pas tirer sur voilà et le peuple doit savoir le FSI ne peut pas tirer sur vous moi je me rappelle en 2011 on ne pouvait pas porter des bagots parce que les FSI les rebelles ils étaient pas encore FSI c'était un peu bizarre il y avait un peu les souventes parmi eux mais quand ils ont structuré il y a les FSI qui sont des jeunes hommes ok tu peux être rebelles mais quand il y a un jeune homme tu as formaté ton côté sauvage on enlève ça tu réfléchis comme un bon jeune homme même si un ancien rebelle voit ses amis ses amis FSI ils vont plus causer ensemble parce qu'ils n'ont pas la même manière de voir les choses parce que le jeune homme c'est un monsieur voilà donc il faut faire confiance les gens ne pourront pas tirer sur vous enlevez cette peur là et la peur doit changer les camps que le Doro Touré a dégué c'est comme un champion voilà donc on attend le dernier appel s'il n'y a pas d'appel on s'est laissé voilà parce qu'il n'y a pas de me poser la parole là je suis fatigué là il s'est allé faire l'adversé de Guy Anticovomis voilà mais comme c'était la dernière il tentait à me prononcer alors donc s'il n'y a pas il n'y a pas d'appel on s'est laissé voilà on s'est laissé voilà on s'est laissé qui est attaché des banderoles rouges voilà on les a bravés au plateau la grande bataille s'est passée au plateau côté pigé vers 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 la présidence voilà ils ont tiré sur nous il y a eu des morts il y a deux qui sont tombés dans la gueule voilà et après maintenant on a été épaulé par la Sénamérie dans la nuit du 24 au 25 qui allait bombarder les bataillons blindés et maintenant c'est le 26 maintenant on a remetté le pouvoir à Guabo voilà maintenant un drame entourage qui vient qui lâche les militants qui dit non que le pouvoir est dans la rue que lui c'est le président aussi mais peut-être n'est pas les élections c'est le président est-ce qu'il s'est mis la chérie de toute façon on ne s'en rappelle bien le 24 on a marché le 25 Gueye a cédé le 25 octobre Bambou met son fauteuil voilà le drame entourage qui fait une déclaration comme quoi le pouvoir c'est tout dans la rue que ces militants doivent prendre le pouvoir tu as vu toi tu n'es pas présenté aux élections c'est toi qui sais que le pouvoir dans la rue vous voyez il est toujours dans la forfaiture il est toujours dans la forfaiture christian zoku les vrais ivoirains sont au fond du refus mais les autres sont des enfants adoptés parce que un vrai ivoirain ne peut pas se comporter la sorte voilà ce qu'il dit c'est la vérité la preuve en l'air maintenant même lui il n'est pas ivoirain c'est normal c'est normal maintenant on ne parle pas d'affaires de la nationalité c'est vrai qu'ils sont ivoirains il n'a qu'après ça voilà mais lui il sait qu'il est souche il n'est pas ivoirain il est construit à con il n'a pas construit à con quand il est président quand il veut pour ses vacances il sent où ça ? il est en Mougin il vient il vient en Mougin ici il est construit à Mougin c'est là qu'il vient il a sa maison là-bas il n'a pas les maisons à con ok le bédier le tuer au village bon drame tu es pour ta tête ça reste où ça ? alors il arrivera si nos parents qui sont arrêtés ils vont au village toi tu es où ça ? il n'a pas une maison à con donc tout ça ça doit vous interpeller tout ça doit vous interpeller le drame n'a pas une maison à con si quand il est en congé il va où ça ? c'est en France il dit ici l'oiseau migrateur c'est un migrateur il a tué en vue de l'avion on ne peut pas couper je vais couper là dans le champion voilà moi je vais vous laisser s'il n'y a pas la peine je vais vous laisser voilà il a récapitulé voilà juste pour vous dire voilà 16 ans après les Ivoiriens doivent écrire l'histoire voilà le 24 octobre 2000 nous avons écrit notre histoire 16 ans après l'histoire se répète voilà nous sommes aujourd'hui le 26 vous devez écrire votre histoire voilà vous devez braver vous devez braver la peur parce que la peur doit chayer les camps et la peur a chayer les camps la peur a chayer les camps voilà Dieu a en ducie lequel il est dans mon terrain et c'est ça qui va le bouter hors du pouvoir voilà au début les boucles gravées ils ont marché pourquoi ? parce que ouais bien ce qu'on parlait à vous l'achèner la constitution pour laquelle ils ont marché et ils ont bouté hors du pouvoir maintenant vous vous l'avez fait comme eux comme comme les bouquembo par l'avant mais vous l'avez pas dans Libye maintenant que vous avez un à Libye la constitution là il est temps de vous lever comme un seul homme bouter dans mon terrain haut du pouvoir voilà ouais champion tu es intervenu bien ouais champion tu es intervenu tu es intervenu aussi en direct bah vas-y j'ai intervenu puis j'en ai eu je vais à côté après pour tout le début bon ok donc tu es intervenu bien vas-y bon ok c'est mon élément Eric Nanou voilà donc champion faut te prononcer bien bonjour monsieur l'âme c'est Demi Ruyo de l'Age de Signante alors c'est pour vous dire la peur va changer de camp ça fait longtemps que Draman Ouattara vous mène en bateau ok Draman Ouattara il est en train de tripatouiller pour que la peau d'Ivoire devienne le prolongement du Burkila Faso pour dire ce qui est la fierté de la vie tout est cher au pays il y a le manque de travail pour les jeunes et pour les personnes en âge de travailler même pour les diplômés les soins médicaux gratuits qui vous avez annoncé pour tout zéro ça donne quoi aujourd'hui rien distribution des marchés porteurs et des postes professionnels de gris à gris la corruption dans les services administratifs de l'Etat l'école chancelante avec une ministre qui n'est pas capable de réformer l'éducation nationale voyez-vous autant de choses qui devraient pousser le peuple à se lever comme un seul homme et chasser Draman Ouattara maintenant voilà alors la paix doit vous quitter ok levez-vous comme un seul homme et chasser Draman s'il vous plaît voilà il y a un des victimes l'éducation vigno par le tour des animés et vigno par tous les Ivoiriens les épris de justice les frères les paris sont terre à terre de vomme pour les délai vous allez voir vous l'attendez quelle occasion pour chasser le moron la même ah châteux la vérité n'attendez pas une occasion il a tout réussi c'est cette occasion voilà communiqués internationaux là Je vais vous retrouver dans le normal. C'est moi qui vous dis ça. Et puis de grâce, un petit pourrivel à faire. Pardonnez. Vous qui s'entraînent de la guerre, appelle Jésus-là. Pardonnez. J'étais dans ça. En 2002, vous avez loué, j'ai cherché à plus où je l'étais. En 2004, vous avez loué, j'ai cherché à plus où je l'étais. Donc je veux vous pardonner. OK? Je veux vous. C'est vous seul là. Vous pouvez le faire. Nous là, on est ici. On vous... Pourquoi nous sommes-nous? On est ici, on n'a qu'à venir, on n'a qu'à venir. Il y a les libelles devant vous, les gars. Il y a les mamadou, tous les baris. Il y a vous de la main, vous les voyez là-bas. Il y a tous les libelles devant vous. Voilà. Non pardonnez, je veux vous surprener les feuilles. OK? Quelquefois quand ils ne sortent pas, on dit oui, ils sont ici chez eux. Mais là, ils sont sortis. Sois-nous au front. Vous me l'avez bien vu. Sortez, jetez-vous dans la rue, chassez ce monsieur, les frères. Et puis oubliez les histoires, les bêtises, les brouhous. Frères, il y a des milliards qui disent à tous les mois que je m'adresse au peuple Ivoirien. Voilà. Dans son unité. Tout le peuple Ivoirien, le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest. C'est lui-là qui est venu me l'enorme, maintenant, dit les Ivoiriens du l'enseur de la cour d'Ivoire. Jamais qu'on ne parlait comme ça. Jamais. C'est lui qui a voulu tout ça. Donc frère et soeur, vous terminez, je vais vous dire une chose. C'est lui-là notre plein. C'est lui notre mal. Chassez-le, vous allez voir. Chez nous en cour d'Ivoire, là, on ne parle jamais comme ça. On dit toujours. Frère, 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 hé, ma soeur, hé mon frère. Vous voyez comment on parle ? C'est lui-là qui est venu me l'enorme après. Donc chassez-le, s'il vous plaît. Et quand on parle d'être animé, il reste venu, mon frère. Ok, en foie, champion, on est ensemble. On est à l'enorme. Ok, ciao, ciao. Ciao, ciao. Donc vous avez assisté à l'examination de mon frère Eric Nanou, la Jostigang. Voilà. Il a juste réitéré les propos qu'il vient de vous tenir tout à l'heure. Voilà. Il a dit de vous lever comme un seul homme et de bouter Draman Ouattara hors du pouvoir. C'est Draman Ouattara qui est le problème de la cour d'Ivoire. C'est Draman Ouattara qui constitue un frein pour l'épanouissement des Ivoiriens. Voilà. C'est Draman Ouattara qui constitue un frein pour l'épanouissement des Ivoiriens. Dans la mesure où les gens qui étaient à Bobo, qui avaient des petits commerces, les gens qui sont battus comme des gens pour les mettre au pouvoir, ces gens sont déressés. Il a cassé le commerce, ils ont cassé toutes les boutiques, ils ont cassé toutes les PME et les PMU. Voilà. Un gars qui s'est dit économiste, mais pourquoi il peut casser des gens qui cherchent à la télépanne ? Sachant qu'il n'a pas créé de boulot. Donc le mal est déjà fait. On ne peut pas empiler dans ce mal, surtout pour laquelle on vous dit de vous lever comme un seul homme, à force de chasser Draman Ouattara au pouvoir. Parce que c'est lui qui est la plaie. C'est lui qui constitue la tumeur de la Côte d'Ivoire. Depuis que Draman Ouattara est apparu sur les chiquets politiques en Côte d'Ivoire, nous avons conçu qu'il y a toujours des histoires en politique. Voilà. Sinon avant, nous ne connaissons pas lui-là le pro-Babo, lui-là le pro-LDR. Même autant de fouets. On ne disait pas pro-PRCI, pro-FPI. On dit Ivoiriens, Ivoiriens. Mais Draman, c'est lui qui est venu créer ici pro-Addo, ici pro-Babo. Non, on ne sait pas ça. Avant, Babo était opposant au fouet. Mais Baoulé, Bété, Dula, on a dit Ah, ceux-là c'est le pro-Fouet, ceux-là c'est le pro-Babo. Mais ça, Draman, tellement il veut diviser pour mieux régner. Il vient diviser les Ivoireiens. Non, ceux-là c'est le pro-Babo. Non, ceux-là c'est le pro-Addo. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce gars est un vecteur, directeur du mal. Voilà. Il veut diviser pour mieux régner. Et c'est ce qu'il a tenté de faire. Et voilà la campagne qu'il fait pour pouvoir instaurer sa sale besogne. Il dit non, si vous votez non, les gens vont vous amener en exil. Les gens vont vous tuer. Mais comment on peut s'adonner à de telles propagandes ? Ce n'est pas normal. Ce gars il est malsain. Voilà. C'est lui qui constitue une plaie pour l'épanouissement de la Côte d'Ivoire. Il constitue un frein pour l'épanouissement des Ivoiriens. Voilà. Ce n'est pas les petits du Nord qui ont le contraire. Ceux qui ont vu leur commerce détruire à Bobo par Dramo Matara. La casse où chacun allait se débrouiller. C'est ta petite voiture. Si tu as payé un moteur 400 000 après moto. Quand tu as parlé 400 000, tu peux aller à la casse plus à 200 000. Les petits doulas du Nord. Ils avaient les petits entreprises d'avant. Les PMI. Petites et moyennes entreprises. Petites et moyennes entreprises. D'abord, mon terrain est venu tout gâter. Dans les gens, on ne va pas bien voir que la dépression est pédagogique. Mais il est temps de prendre vos responsabilités. Parce que la peur doit changer les cas. Voilà. Et la peur a commencé à changer les cas. Dans la mesure où les FSI ne sont plus des rebelles. C'est quand ils étaient rebelles qu'il y a des gens qui pourraient vous égoger. Les gens pourraient vous tirer sur vous. Mais ils ne sont plus des rebelles. On dit FSI. Force républicaine du Côte d'Ivoire. On ne parle pas de force de gramane. On dit force républicaine du Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas si je comprends les Français. Parce qu'une force républicaine ne peut pas être à la seule de quelqu'un. Voilà. Force républicaine du Côte d'Ivoire a pour mission d'assurer la protection des biens et des personnes qui vivent sur le territoire ivoirien. Voilà. Donc, si vous marchez, celui-là, c'est que vous êtes dans votre droit. Et c'est votre devoir de les revendiquer. Voilà. C'est votre devoir de les revendiquer. Dans les frères, la peur doit chasser les clans. Prenez votre courage à deux mains. Voilà. Madame Draman, voilà, m'a donné le message. Pour couloureux, il m'a dit, tu te dis majoritaire. Normalement, il dit, c'est fou. Voilà. Tu te dis célèbre, il dit, c'est fou. Voilà. Même Yorobo, il est plus célèbre que toi. Parce que Yorobo a lui seul. Le père de la culture, il remplit ça. Le stade Fils-Fou-Boignon, il remplit ça. Même le stade malien d'Andien, Yorobo remplit ça. Mais toi, tu t'es dit président, qui a été voté par ton peuple, n'arrive même pas à faire la moitié du stade Fils-Fou-Boignon. Voilà. Là, Yorobo, je vais vous expliquer le statut d'Aminata Ouattara. Aminata Ouattara dit non. Elle n'a pas dit, les gens ne sont pas venus. Elle dit, les gens sont venus. Mais compte tenu de la dégradation avancée des tribunes, les gens étaient obligés d'évacuer les militants pour ne pas qu'ils dégradent les tribunes. Mais la logique voudrait que, quand vous évacuez des gens d'un endroit dégradé, ils doivent se retrouver dans un autre endroit, c'est-à-dire sur la pelouse. Mais pourquoi cette panoplie de personnes qui étaient dans les tribunes dégradées qui étaient évacuées, on ne l'a pas vu sur la pelouse ? Ou bien, ils se sont volatilisés. Voilà. Parce que, quand tu vides le contenu d'un continent, le contenu ne disparaît pas. Le contenu, là-côté, je prends un exemple. Ça, c'est la bière. Voilà. C'est le continent. La bouteille, c'est le continent. La bouteille, c'est le contenu. Quand ils voient, c'est-à-dire, ils se sont volatilisés, ça ne disparaît pas. Mais vous dites, vous avez vidé les gens qui étaient dans les tribunes, qui étaient dégradés. Mais, elles, c'est-à-dire que c'est-à-dire sur la pelouse, parce qu'il n'y a pas les plans dans les tribunes. Mais on ne les voit pas sur la pelouse, on ne les voit pas dans les tribunes. Ils sont volatilisés ou bien. Donc, arrêtez de nous prendre pour des cons. Nous, nous, c'est pas des ignats. On s'est lié entre les lignes. Voilà. Donc, Draman. Maintenant, si tu veux montrer que tu es populaire, laisse aussi l'opposant faire des meetings au St-Festful Bank et tu vas constater que toi, tu n'es pas majoritaire. Voilà. Mais tu es venu par les armes, la raison pour laquelle les gens te suivent. Voilà. Sans les armes, tu n'es rien. Mais les armes aussi, on change les cas. Ne pense pas que les FSI sont à ta seule. On dit Force Républicaine du Côte d'Ivoire. On n'a pas dit Force Républicaine Adomania. Non, c'est FSI. C'est pas Frado. C'est pas Force Républicaine Adomania. On dit FSI. Les missions premières, assurer la protection des biens et des personnes. Donc, c'est ça, les moraux. C'est ma petite vidéo ici soir. En l'ensemble. Ciao, ciao. Descends les ménages tous les gars.